Quel est le lien entre le sushi et la tortue ? Non, le sushi à la tortue n'est pas la dernière tendance à New York. Mais alors, quel rapport ? La consommation de sushi a connu un véritable boom ces dernières années. Cet engouement pour la gastronomie nippone a ainsi entraîné une sacrée augmentation de la demande de poissons et notamment celle du thon. Pour alimenter les bars à sushi à travers le monde, autant dire qu'il en faut du thon. Tellement qu'aujourd'hui, le thon rouge a presque disparu de nos océans. On se rabat alors sur d'autres poissons qui finissent eux aussi par voir leur population diminuer drastiquement. Pour pêcher tous ces poissons, on utilise souvent de gros bateaux avec de grands filets. C'est justement dans ces grands filets que notre sushi va rencontrer notre tortue et toutes sortes d'autres animaux marins qui n'étaient pas ciblés. Chaque année, ce sont près de 250 000 tortues qui se retrouvent ainsi capturées. C'est ce qu'on appelle vulgairement des prises et accessoires. Accessoires ? Elles représentent tout de même 40% de ce qui est pêché, soit 38 millions de tonnes d'animaux marins qui sont rejetés en mer, morts ou mourants. Vous voyez maintenant le rapport ? Ce que nous produisons et ce que nous consommons peut mener à la surexploitation des espèces et menacer la biodiversité. Des conseils pour réduire notre impact sur www.bibiodiversity.be Une initiative des autorités fédérales Sous-titrage Société Radio-Canada »Sous-titrage Société Radio-Canada« »Sous-titrage Société Radio-Canada »